Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, petite revue masque consacrée donc au véhicule Thunder Rock sorti en 1985 et à son pilote Matt Tracker. Matt Tracker qui, comme tous les fans le savent, n'est autre que le chef de la team masque. Alors pour la petite histoire, donc pour se réciter un petit peu la situation et surtout que ce n'est pas forcément expliqué dans le dessin animé, donc Matt Tracker, le philanthrope, qui avec l'aide de son frère Andy et son ami Miles Mayhem, avant que celui-ci ne le trahisse, sont à l'origine de la technologie masque. Malheureusement, donc, petit imprévu, puisque Miles Mayhem, après avoir tué le frère de Matt Andy, s'empare d'une partie de la technologie et crée son organisation Venom. C'est en toute logique, bien évidemment, que, voilà, pour l'hommage de son frère, pour rendre hommage à son frère, donc Matt crée à son tour l'unité masque afin de lutter contre le crime et surtout contre l'organisation Venom. Voilà, la petite aparté est faite, les présentations sont faites, alors que diriez-vous de passer tout de suite une chose sérieuse ? Allez, c'est parti, let's go ! Woohoo ! Woohoo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et comme toujours, nous commencerons donc par la présentation de la figurine. Le voici, le voilà, notre chef de la bande masque, Matt Tracker, avec donc sa combinaison attitrée donc pour le véhicule Thunderhawk. Voilà, on reconnaît donc plus ou moins une combinaison de pilotes d'aviation. Voilà, la figurine est comme toujours extrêmement bien réalisée. Les articulations sont toujours les mêmes à savoir donc rotation intégrale du bras, voilà, de la tête. On peut lever la jambe, plier le genou et voilà, c'est à peu près tout et ce qui est, comme je le dis souvent, donc amplement, largement suffisant donc pour une figurine de cette taille. Voilà, ce qui permet quand même de garder de la robustesse tout en ayant des articulations figurines vraiment très très bien réalisées comme toutes les autres. Et puis donc, notre Matt Tracker avec son petit masque juste ici, Spectrum, voilà, hop, le voici paré, Spectrum dont le pouvoir du masque lui permet de l'éviter et de pouvoir voler pendant quelques instants. Voilà, donc bon, c'est pas de ouf en fait, en termes de pouvoir, on a vu mieux chez certains personnages, mais bon, on verra dans les épisodes qu'à plusieurs occasions, donc ce pouvoir va lui sauver quand même la vie, voilà, de nombreuses fois. Voilà, donc pour la présentation de la figurine et attardons-nous à présent donc sur la voiture de Matt Tracker, inspirée donc d'une Chevrolet Camaro Z28, voilà, véhicule vraiment super, comme toute la ligne, comme toute la première saison masque que je trouve vraiment pour moi, c'est vraiment ma gamme préférée. La seule chose, comme beaucoup le savent, c'est que voilà, le véhicule est super, la transformation, elle, est vraiment quelconque, je pense que c'est un petit peu dommage. Matt Tracker étant le chef de la bande, on serait en droit de s'attendre à ce que la transformation soit un truc de ouf, mais c'est pas du tout le cas et vous verrez pourquoi. Ce qui n'empêche en rien, donc voilà, cette voiture d'être extrêmement bien réalisée, comme toujours, vitre translucide donc à l'avant. Le pare-brise également transparent à l'arrière, à l'avant donc nous avons les feux et voilà, tous les feux avant chromés, quelques stickers, voilà, pour venir embellir davantage le véhicule. On aperçoit ici quelques petits circuits électroniques, le reste donc des fenêtres du haut des portes représentées par des autocollants. Maintenant, la voiture est encore propre, malgré son âge, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup joué avec. On remarque par contre que voilà, j'ai le pneu ici qui se découpe, voilà, ce qui arrive fréquemment. Alors n'hésitez pas de temps en temps, alors là bon, je ne peux plus faire grand chose, mais à passer un petit coup de W40 sur les roues en caoutchouc, ça leur permet donc de garder une certaine élasticité et surtout de bien vieillir. On aperçoit également donc les jantes ici avec du chrome, tout comme la partie basse donc du véhicule. Voilà, vue de dos, voilà ce que ça donne, les quatre, enfin les feux arrière, vraiment véhicule très très bien réalisé. Au niveau de l'under carriage, on a quelque chose, voilà, de bien conçu. Tout est discret, si ce n'est qu'on aperçoit juste ici donc deux micro-bombes. Et donc pour l'ouverture de la porte, vous avez donc le petit poussoir juste ici, voilà, qui permet donc de déployer les portes. Alors on aperçoit juste ici un petit coucou au passage donc à son pote Alex Sector. Voilà, et on aperçoit aussi que voilà le système de fixation, vous voyez, on a des petites ceintures juste ici qui permettent donc de bien maintenir le véhicule, enfin le véhicule, la figurine dans le véhicule. On aperçoit également le volant juste ici avec une petite planche d'autocollant. Je ne sais pas si ça va ressortir vraiment bien à la caméra, voilà, j'essaye d'incliner. Voilà, donc les finitions sont vraiment excellentes comme toujours. Véhicule vraiment, vraiment, voilà, très joli. C'est juste la transformation qui pour moi, voilà, est vraiment des deux le mode le moins réussi. Donc justement, puisqu'on parle de transformation, on va remettre notre mat-tracker à l'intérieur du véhicule et puis on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, les passionnés, les collectionneurs comme moi, ceux de ma génération les plus aguerris, donc voilà, n'auront pas de surprise concernant la transformation. Donc je remets tout en configuration véhicule normal et on revient tout de suite pour la transformation. Voilà, donc notre leader de la team masque est à présent donc au volant de son véhicule Thunderhawk. On note au passage, voilà, qu'il roule à la perfection malgré son grand âge. Et puis donc toujours, les roues caoutchouc permettent d'éviter un crissement ou des bruits. Vraiment, voilà, on a un véhicule qui malgré son âge, vraiment a très très bien vieilli. Alors concernant la transformation, c'est vraiment tout simple, vous en avez déjà vu plus de la moitié, puisque tout simplement donc, vous appuyez sur ce poussoir ici, voilà, qui a pour effet donc de lever les portes, ces portières donc deviennent tout simplement des ailes, puisque oui, le véhicule de mat-tracker est un engin volant, vous l'aurez deviné. On tire ensuite, voilà, sur les extensions en bas, donc vous avez les lasers ici. Et puis donc, lors de la transformation, vous avez cette partie arrière. Alors je vais revenir dessus juste pour vous montrer. Hop, 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 voilà, lorsque vous appuyez donc sur le poussoir, vous avez l'arrière, vous voyez, qui monte comme ceci, le pare-choc arrière qui monte, et qui laisse entrevoir donc non seulement les réacteurs du véhicule, mais également donc un petit autocollant masque. Voilà, on remet en configuration véhicule volant, et voilà, c'est tout, la voiture est dans son mode attaque. Et oui, comme je vous disais, c'est, voilà, c'est pour moi la voiture qui, en termes de transformation, fait le moins rêver. On a quelque chose de vraiment ordinaire, surtout que je me souviens, quand j'étais gamin avec mes voitures, j'avais une petite Mercedes, avec les portes, voilà, qui se levaient sur le dessus. Et avant même de connaître masque, j'imaginais déjà que ces portières, donc, pouvaient former, pouvaient permettre à ma voiture, donc, de voler. Voilà, on voit que, bah, ça n'a pas tellement évolué, finalement. Le concept est le même, mais bon, malgré sa simplicité, on a quand même, donc, un véhicule qui est extrêmement maniable dans la série, et qui donne quand même pas mal de fil à retordre, et on ne va pas se le cacher, donc, à la team Venom. Voilà, le véhicule du chef, pas le plus abouti, mais ça fait son taf. Et puis, donc, vous avez, comme je vous l'avais expliqué juste ici, deux petites bombes, et pour les éjecter, vous avez tout simplement, donc, les deux réacteurs ici, vous appuyez dessus, et voilà. Hop là, les bombes sont tombées. Vous voyez, vous appuyez sur le petit réacteur qui se trouve juste là, le réacteur à l'arrière, ce qui a pour effet, donc, de déloquer le système de largage des petites bombes. Allez, juste pour le fun, on en met une couche. Hop là, voilà, les bombes larguées. Yes ! Et petit 360, donc, de notre Thunderhawk, dans son mode d'attaque. Voilà, pas la meilleure, mais bon, voilà, c'est quand même le chef de masque. Quand on avait des jouets masques, quand on était en gamin, il était quasi impossible de passer à côté de ce véhicule, sauf si on avait Rhino, et donc MatTracker, mais voilà. Véhicule vraiment que je trouve sympa. Alors, c'est sûr, comme je vous l'ai dit, la transformation est vraiment ultra simple, mais bon, on a quand même quelque chose de très joli en termes de rendu, très fidèle aussi au dessin animé, puisque bon, c'est pas vraiment de la faute de la voiture, si la transformation est comme ça. Elle est ainsi, donc, dans le dessin animé. Et puis, au moins, donc, elle a le mérite d'être, voilà, d'être fidèle et ressemblante. Et puis, comme toujours, donc, le petit plus avec cette gamme masque, l'ingénierie de l'époque, vous voyez, des petits systèmes, voilà, de poussoirs pour débloquer les portes, pour remonter l'arrière. Un autre petit poussoir, donc, pour les bombes. Enfin, voilà, le genre de petits gimmicks, de petits gadgets, qui, à l'époque, voilà, nous faisaient littéralement fondre et craquer, donc, pour cette gamme décidément, vraiment, absolument splendide, qui a merveilleusement bien vieilli. On ne va pas se le cacher. J'aimerais bien, j'aimerais bien, je le dis souvent dans mes véhicules masques, mais, voilà, avoir une réédition, alors, soit une réédition de l'époque, ce qui est, voilà, peu probable, mais, en tout cas, donc, avoir des versions 2.0, notamment, qui seraient, donc, en lien, par exemple, avec ce qu'on peut trouver dans les comics masques, donc, distribués par les éditions Vestron. Et vous l'aurez compris, du coup, pour repasser, donc, dans le mode civil, c'est tout simple, voilà, donc, vous venez appuyer sur l'aileron du pare-choc arrière, voilà, ce qui a lieu pour effet, donc, de rabattre et de masquer, donc, les réacteurs via le pare-choc. Donc, ensuite, vous rentrez ces parties-là, comme ceci, voilà, les petits lasers, et plus qu'à rabattre et loquer. Et voilà, notre Thunderhawk qui se fond dans la foule, dans la masse. Ah, qu'est-ce que c'était bien que cette gamme masque ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au, quand même, excellent, on ne va pas se le cacher, malgré sa simplicité, il reste efficace, donc, Thunderhawk et son pilote Matt Tracker. J'espère que cette revue vous a plu, a permis, donc, pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, voilà, cette gamme et ce véhicule emblématique. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce véhicule. D'avance, merci pour tous vos petits pouces, qui, vous le savez, me font non seulement infiniment plaisir, mais sont vraiment motivants, me donnent envie d'aller de l'avant, et de toujours essayer de faire mieux, donc, voilà, pour vous plaire, tout simplement, et pour que nous passions ensemble, vraiment, un bon moment. Un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que vous vous plairez au sein de notre petite famille et communauté. Merci, en tout cas, pour votre confiance, et comme toujours, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, qui se reconnaîtront. On se retrouve, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, alors, soit un unboxing, soit une critique littéraire Vestron, je ne sais pas encore, ça va dépendre, donc, de l'actu de la semaine. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuu ! Ah, la belle époque ! C'était tellement bien, assis sur le canapé de papa et maman, avec un petit chocolat chaud, et puis les petits bennes à tremper dedans. La belle vie ! On s'amusait à regarder la vie des bottes, et surtout, la série Max, Max, ah, que de bons souvenirs ! Ouais, moi, j'ai toujours bien aimé les chevaliers Max ! En tout cas, si vous voulez voir d'autres véhicules Max, enfin, Masque, ah, c'est ta faute ta ! N'hésitez pas à regarder les playlists du papy, vous aurez bien entendu la rubrique Masque, ouais ! Ouais, papy, il a fait tout plein de belles verrues ! J'aurais dû attendre l'éternité pour ça, c'est fini, Prime ! J'aurais dû attendre l'éternité pour ça, c'est fini !